Déterminé à s'expliquer, cet ex-gérant d'une piste de karting reconnaît avoir tué son ex-gendre, mais sur le coup de la peur. Si ce n'est pas la peur qui nous fait agir, je ne vois pas ce que ça pourrait être. Après nous vivons quand même un drame familial, vraiment familial, de notre côté comme de leur côté. Vous avez une famille qui a perdu quand même des reproches, vous comprenez ? Donc il faut que ça se passe du mieux possible, que la vérité sorte. Il y a un débat, il y a une cour d'assises qui jugera Madame. Le 16 février 2014, Jean-François Gallet-Cagny achète des oursins à l'entrée d'Ajaccio. Il croise son ex-gendre. Une dispute éclate à propos d'un contentieux financier. Il y a une discussion qui est entamée, qui va s'achever très rapidement. Il y a une altercation et puis ensuite, Françoise Zick quitte les lieux, s'en va. Et c'est M. Gallet-Cagny qui va se retrouver de nouveau face à François Zick et qui va tirer en sa direction. M. Gallet-Cagny a sorti une arme de poing, l'étale, qu'il a armé cette arme. Que le balisticien est clair, il y a six coups qui ont été tirés et que pour tirer six coups, il faut six actions sur la queue de détente. Et que sur ces six coups tirés, malheureusement pour la victime, deux l'ont atteint en pleine tête et un troisième l'a atteint en plein poumon. La version de l'accusé est différente. Il dit avoir vu dans le rétroviseur de sa voiture son ex-gendre se diriger vers lui. Après plusieurs coups de poing, il a saisi son arme. S'il reçoit une nouvelle correction, elle peut lui être fatale. Il se précipite sur cette arme de très petit calibre qui est dans la boîte à gants et il fait feu. Et malheureusement, nous connaissons les conséquences dramatiques de cet acte de défense, d'auto-défense. L'accusé dit avoir subi des pressions suite à un différent concernant un appartement acheté à sa fille et son ex-gendre.